Bienvenue à ce cinquième colloque sur les avancées. Bienvenue à tous et d'abord nous tenons à nous excuser pour le changement de sable qui est lié à un raisonnement facultaire qui n'était pas prévu et on nous a demandé de faire cette année le colloque dans cet amphithéâtre qui est de toute façon très bien, peut-être un petit peu grand par rapport au nombre de personnes, puisqu'on est limité dans l'accueil des personnes qui viennent au colloque. Mais bon, c'est un bel amphithéâtre et je pense qu'il doit rappeler des souvenirs à certaines personnes parmi vous qui ont dû passer quelques temps ici, assis sur les chaises de cet amphithéâtre. Donc je voulais remercier la faculté de médecine pour son accueil. Je voulais également remercier tous les intervenants qui vont se succéder aujourd'hui au Pupitre pour vous expliquer les avancées de leur recherche. Je tenais aussi aujourd'hui à remercier nos partenaires qui sont vraiment aujourd'hui d'un grand secours et principalement CMCC qui nous aident depuis le début à organiser ce colloque. Et je voulais remercier vraiment de leur soutien qui, par au-delà de l'aspect financier, et vraiment, ça a été quelque chose d'utile, leur soutien pendant les périodes difficiles que nous avons connues l'année dernière, avec les différents procès qui ont concerné les membres de l'association. Je voulais remercier aussi AlphaCat, Volcano, Trigal et Dinafem, ainsi que Luca Juncer, Mama Editions et les ateliers de l'artiste. Merci à tous, donc, pour votre aide cette année. Je me suis beaucoup posé la question, cette année, de ce qu'on allait pouvoir dire à l'ouverture de ce colloque, parce que c'est vrai qu'en France, c'est même plus particulier, en fait, je ne sais même plus trop quoi dire sur la situation française. Qu'est-ce qu'on peut dire cette année ? On a vécu le roman Sativates, avec « oui, on l'aura », « non, on l'aura pas », « oui, on l'aura », « non, on l'aura pas », et finalement « non, on l'aura pas », parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le financement du médicament. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment désolant, cette attitude aujourd'hui des pouvoirs publics concernant l'usage en médecine des cannabinoïdes, mais on est en France et malheureusement, la France est très en retard de ce point de vue-là et n'a pas l'air de vouloir faire évoluer les choses dans les médias. Je voulais, avant de laisser la parole à mon collègue Patrick Spice, vous dire que cette année, l'association a décidé de dédier le colloque à un de ses membres disparus cette année. Donc, le colloque est dédié cette année à Alexandre, qui est décédé le 21 août, à l'âge de 27 ans, d'un infôme extrêmement agressif, naturel qu'il a, et on tenait vraiment à ce que le colloque cette année se reliait à cette disparition, parce qu'on n'arrête pas, nous, ça fait 4 ans, on compte nos morts, et à un moment donné, il fallait qu'on le dise. Donc, c'est malheureusement qu'on est sur lui, mais voilà, l'association tenait vraiment à ce que ce colloque serait dédié à Alexandre. Je vais laisser la parole à mon collègue, très bien, d'accord, qui va lui. Bonjour, merci encore, Bertrand. Merci, Bertrand. Voilà, bonjour à tous, bienvenue, et merci d'être venu à ce colloque, ce quatrième colloque international sur les cannabinoïdes. Je m'appelle Patrick Spies, je suis médecin généraliste et président de l'association Action Cidaville. Cette association est constituée de professionnels de santé, de médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, qui eux-mêmes, souvent, représentent des organismes associatifs et des centres de soins. Action Cidaville a tenu à apporter son soutien au projet de l'association UFCM et de son président, M. Bertrand Rambrou. Ce projet, dont il est initiateur, est de faire connaître les avancées cliniques et pharmacologiques des traitements par les dérivés du cannabis et surtout de faire progresser l'utilisation de ces médicaments pour les patients qui en auraient besoin. C'est le quatrième colloque consécutif que nous organisons. Donc, je vais vous présenter rapidement le programme de cette journée. Il se compose d'une partie médicale le matin et l'après-midi, une partie sur la situation des prescriptions dans d'autres pays, par quelques exemples, avec la participation de représentants de patients. Donc, pour commencer, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le professeur Lomir Andrei Hanus, de l'Université de Jérusalem, qui a découvert l'anandamide, un neurotransmetteur dans le système des endocannabinoïdes. Il a travaillé avec le professeur Raphaël Méchoulam, invité du colloque de l'année dernière. Il nous parlera des implications de cette importante découverte en médecine. Ensuite, nous entendrons le docteur Maria Cafarel, chercheure au Centre de cancérologie de Cambridge, sur les espoirs de traitement du cancer du sein par les cannabinoïdes. Madame Cafarel a travaillé avec le groupe du professeur Manuel Guzman à Madrid, qui était également l'invité du colloque de l'année dernière. Puis, nous entendrons le docteur Patrizia Carrieri, chercheure à l'Inserm de Marseille, sur l'effet bénéfique du cannabis dans l'insulino-résistance chez les patients co-infectés par le virus du sida et le virus de l'hépatite C. Ensuite, viendra le docteur Paolo Poli, de l'Université de Pise, département de la douleur, sur l'utilisation du cannabis médical dans le traitement de la douleur, à propos de 300 cas. Ensuite, le docteur Pavel Pacheta, qui est député de l'International Narcotic Control Board de République Tchèque, qui nous présentera le traité international sur les drogues et l'usage médical du cannabis et des cannabinoïdes. Dans l'après-midi, nous entendrons le docteur Eberhard Pirich, sur la situation de la prescription des cannabinoïdes en Autriche. Monsieur Clark French, qui est malheureusement absent aujourd'hui, qui aurait dû nous parler de la situation en Angleterre, mais il a eu des problèmes de santé. Par contre, Mme Steph Scherer sera là, et également représentante d'un groupe de patients, et qui nous parlera de la situation aux États-Unis. Comme dans toutes les réunions, à la fin de chaque intervention, il y aura un temps pour l'échange avec la salle. À chaque fois, nous demandons aux gens qui posent des questions de se présenter et de donner leur profession. Voilà. Dans les nouveautés de ce colloque, aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir former un groupe qui, avec les enseignements reçus au cours de ces différents colloques, pourront poursuivre les échanges. Une réunion des professionnels de santé intéressés à participer à ce cercle se tiendra à 15 heures, en bas de l'amphithéâtre, à droite, pour constituer donc un groupe. L'idée est de créer un forum intranet, où pourront être exposés les cas de patients susceptibles de bénéficier d'un traitement à base de cannabinoïdes. Les experts que nous avons invités au cours de ces différents colloques sont prêts à donner leur accord pour répondre aux questions posées sur le forum. L'objectif est de mettre en place un savoir-faire en matière d'utilisation de ces traitements à l'usage des professions de santé exclusivement. Donc, les limites de ce forum seront notre obligation, évidemment, d'une part, de donner les meilleurs soins à nos patients et, d'autre part, d'agir en toute légalité. Je rappelle qu'en France, comme l'a rappelé Bertrand, le Sativex a obtenu l'autorisation de mise sur le marché dans une indication précise, la spasticité dans l'asclérose en plaques. Et l'assurance maladie est en train de négocier actuellement le prix avec le laboratoire fournisseur et on connaît tous les difficultés de gestion et les problèmes budgétaires qui se posent à l'assurance maladie. Je remercie vivement tous les intervenants qui ont accepté de venir à Strasbourg et parfois qui sont venus de loin et qui nous apportent leur savoir, leur expérience et leurs encouragements. A tous, je souhaite un bon colloque et je vous remercie. Applaudissements Je suis donc docteur Alexandre Vintel, médecin généraliste et adieu au maire en charge de la santé de la ville. Je vais essayer d'avoir un risque positif, mais je vais avoir un peu du mal. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut rester quand même dans l'espoir et dans le travail que vous faites. Moi, je trouve tout à fait remarquable, depuis 4 ans, le travail qui est accompli, bien sûr, par toi et puis par tous les membres de ton association pour la reconnaissance des qualités thérapeutiques du cannabis. Mais moi, je suis très surpris par que, en tant que médecin ou politique moins impliquée que vous, là-dedans, je t'ai persuadé que cet ilex, il était... On en parle depuis tellement longtemps. Alors, tu dis que c'est un problème financier. Non, c'est un problème politique, c'est pas un problème financier. Parce que, on a vu sur les traitements de l'hépatite C, quand il y a une volonté politique, et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas rembourser les médicaments pour l'hépatite C, je veux dire que quand on a une volonté politique, on arrive à dégager des marges. Ce sont des choix politiques, clairement. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler autour de cette question. Il n'y a aucune raison, lorsqu'un médicament a prouvé son efficacité, notamment dans les scéroses en plaques ou dans beaucoup d'autres maladies, il ne puisse pas être disponible pour... Pour moi, ça devrait être, dans la logique de ce qu'on appelle les médecines complémentaires, aujourd'hui, il y a beaucoup de médecines complémentaires dont les niveaux de preuves sont très faibles, dont les niveaux de preuves sont très faibles, qui sont pris en charge aujourd'hui par la sécurité sociale. Alors, l'espoir, c'est quand même autour de l'évolution. Et je pourrais parler de deux sujets que je connais bien. Le premier, c'est ce fort santé sur ordonnance. Vous savez qu'hier, on a fait le premier colloque européen, il y avait 500 personnes, il y avait des vraies avancées pour reconnaître enfin cette thérapie non médicamenteuse. C'est un combat, normalement, ça doit passer dans la loi. Le Parlement a voté à une unité moins une en première lecture, le Sénat l'a rejeté, et ça passe notamment à l'Assemblée, ça doit devenir loin. Et puis, plus proche de vos réflexions, mais c'est les salles de consommation à moins de risque. C'est bien sûr des années qu'on en parle en France, et là aussi, on a un retard considérable autour, par rapport aux autres pays qui sont ici notamment représentés. Les parlementaires ont voté, et de façon très surprenante, les sénateurs l'ont voté, si vous voulez. Et donc, là, on est arrivé en un an, un an et demi. Vous savez qu'en fait, on devait passer par décret, et ensuite on est passé par la loi. Je pense que c'était très bien qu'on soit passé par la loi. Quand on était autour du décret, il y avait des boucliers énormes, si vous voulez, au niveau de la classe politique. Aujourd'hui, il n'y a pas un consensus, mais il y a un accord politique très large. Bien sûr, tout ce qu'on appelle la gauche, le parti socialiste, le front gauche, les verts, les verts, tous les morceaux des verts. Mais aussi l'UDI, mais aussi le Modem, mais aussi une partie des républicains de l'UMP qui, aujourd'hui, ont voté pour cet amendement à la loi. Aujourd'hui, il ne reste plus que faire un peu de politique nationale, que les sarcosistes qui sont pour, mais les jupéistes et tous les autres éléments de l'UMP sont, aujourd'hui, favorables. Et c'est pour ça que le rapporteur du projet au Sénat est les républicains de l'UMP et il a voté favorablement. Donc ça veut dire que, dans le processus politique, même si on est un peu lent, on est un peu réactionnaire sur les questions autour de la toxicomanie, on peut arriver aujourd'hui à avoir des majorités sur ces questions. Donc, voilà, ça c'est l'espoir que je vais vous donner, parce que je sens bien que ça s'essouffle un peu, cette question, ce qui est un peu normal, par rapport à toute l'énergie que vous donnez. Et voilà, donc moi, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est bien sûr mon soutien, les encouragements, et puis une pensée d'avenir où cette question-là puisse avoir aussi, et elle le mérite, un accord politique. Voilà, merci à tous et bon colloque. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...